L'emploi aussi a un rôle très important à jouer dans la lutte contre le chômage. La finance mondiale est le moteur de créer une situation qui est capable d'être pour diminuer ce fléau de chômage-là. Mais le ministre de l'Emploi a un rôle phénoménal à jouer aussi. Et moi aussi j'ai mon rôle. Moi aussi j'ai mon rôle comme ministre de l'Emploi. Je suis ministre de l'Emploi dans un autre moment. Mais quand je suis ministre de l'Emploi, c'est un ministre de l'Emploi. Bon, nous travaillons dans le cabinet ensemble, mais c'est-à-dire qu'il y a ce travail maintenant pour moi. Et moi aussi j'ai tout à l'heure. Je vais faire une autre présentation dans le budget pour venir, l'emploi même. Mais je n'ai pas pu mettre une courbe, il y a un PowerPoint, il y a un PowerPoint, il y a un PowerPoint, il y a un livre, il y a un livre, il y a un livre pour récouler ça. Mais dans une courbe de l'Emploi, d'accord, je trouvais une camarade de la presse, moi pour mentionner, parce qu'il m'en félicite, il y a un journaliste, il y a un livre pour récouler lui-même. Mais il y a un camarade de la presse qui, en fait c'était le lendemain qu'il nous peut causer ça dans le bureau politique. Le bancoube l'Emploi depuis presque 20 ans, pour dire comment les filles ont évolué. Le lendemain, le lendemain, ça nous peut causer tantôt, parce qu'on est qui peut préparer dans la presse là-bas, moi. Le lendemain, je me dis un journal, je me trouve, on a les courbes de l'emploi depuis l'an 2000 jusqu'à 2015, l'année après l'année, c'est un chiffre. Et il ne représente pas un pic, un très vertical. L'année après l'année, il fait autant. Mais je me dis, vous ne vous êtes bébé, docteur, il y a une courbe ou ça, je vous dis, là, comment déjà, moi, il y a un travail dans la presse. Mais il me fait beaucoup de plaisir, parce que exactement ce qu'il m'a dit à l'autre, dans le bureau politique là, ce tout témoin là, c'est exactement ce qu'il reflète dans sa courbe, sa courbe de l'emploi qui, mon camarade de la presse, est un président. C'est-à-dire, dans les trois années où moi j'étais, le ministre de l'Ambapécos, moi-même, là, mais vous m'obligez, c'est des statistiques qui me donnent cette primeur-là. Trois années, 2005, vous rentrez 2005, vous raconte 2006, 2006, 2007, 2008, c'est les trois années où on trouve courbe là, infléchir vers le bas. En 2007, juste pendant ces 20 ans-là, c'était l'année où le chômage a été au plus bas. 2007 et 2008, dès l'année-là. Les là, 2009, mon ministère d'éducation, après moi, les envoient aller où vous trouvez, les récommencent monter, c'est moi, je ne suis pas une réveille là-haut, ça veut dire, j'ai une casse à courbe là, à mon époque, les montaient un ticket après, pas moi qui suis responsable, mais c'est moi, je ne suis pas responsable du ministère, mais c'est moi, les fines restent autour de 8%. D'accord ? Mais à l'été, je peux présenter ça à la courbe, c'est ce que je peux dire là. Moi, ça, je ne peux même pas révéler, mais je peux trouver que pendant ces trois années-là, la courbe s'infléchit. Qui m'allait dire par là, mon ministre de l'Emploi ? Je peux m'allait dire que le ministre de l'Emploi a un rôle fondamental pour jouer, et s'il compte jouer ce rôle, il aide sa mesure que le budget prend pour vivre une réalité. Une mesure capable de nous faire tel projet, disons, il y a un employment programme, et puis on peut retrouver, si on va retomber les chiffres de chômage qui peuvent diminuer. Mais ça, après, ils disent, mais on peut donner telle facilité, telle facilité, telle facilité. Ça, c'est le moteur, le ministre de l'Finance qui dit ça. C'est les finances du pays. Mais si, dis-moi, il y a une responsabilité dans l'emploi, il n'y a pas fait ce travail comme ça se doit. Mais il n'y a pas encore 25% réussite, il n'y a pas encore 50% réussite, il n'y a pas encore 100% réussite, dans lequel cas, le chiffre du chômage poursuivre en conséquence. Mais, je peux dire une petite chose, et la stratégie qu'ils ont employé, après qu'ils ont une finance pour mettre en place ce bain, il n'y a pas besoin qu'on dise l'audi, ils ont un bel travail à faire dans le pays. Et, permettez-moi de finir l'Ossas à faire l'emploi, là, il y a une question fondamentale, c'est un mismatch, 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 depuis quand on n'a pas un mismatch ? Mais chaque ministre qui nous unit, qui les finance, moi, à un moment, l'emploi à un autre moment, nous avons une stratégie qui nous fait employer pour essayer de l'être contre mismatch. Nous réussissons en temps et lieu, enfin... Malheureusement, ce qu'il y a de nous faire, c'est l'effet qui commence, il n'y a pas l'air, il n'y a pas, il n'y a pas un ministre. Arrivez ça souvent. Alors, ce qu'il y a, finalement, il y a une continuité, et puis il y a un autre qui vient, il y a une autre petite chose, nous n'y a pas de résultats. La cause ça, moi, je vais mettre en place, quand je vais mettre l'éducation et la formation, et je vais dire ici, petit membre à moi, je vais mettre un système et je vais penser bien, je vais faire une proposition que le ministre des Finances écoutait et mette en pratique, vous donnez garantie, parce qu'il va nous faire la preuve, il donne ce résultat. Mais après, il est bloqué. Qui me peut dire, je vais mettre un carrière guidance au sein de l'éducation. Il est supposé, non ? Je vais finir, comment on se dit ça ? Carrière guidance. Un enfant, quand il rentre dans le collège, l'État a été avancé petit à petit, dans une semaine de l'année d'études, les gens commencent, pensent carrière. Qui ce carrière peut être ? D'accord ? Carrière guidance. Et ce carrière guidance-là, les gens ont concubiné, occupinage, je m'en suis capable de dire, avec un travail qu'il est en train d'ici faire. Human Resource Development Council. C'est ça, le HRDC. Je t'ai dans beaucoup de moyens. Nous, tu fais, je fais beaucoup d'études. Je t'ai dans le rôle pour l'île Maurice de demain, dans le monde de l'emploi, l'île Maurice de l'après-demain, et l'île Maurice de lointain aussi. Je t'ai dit, je t'ai dans 50 ans, je fais un travail. C'est moi, je connais, je ne suis pas capable de prévoir 50 ans, mais comment on se réfléchit ? Au moins, ça n'a pas une réflexion qui vous fait, le 1 an, le 5 ans, le 10 ans-là, mais il peut orienter ce qui peut venir après. Donc, 50 ans-là, il peut suivre. Mais, nous tu mettons un carrière guidance au sein du HRDC aussi, et nous tu mettons une liaison entre sa carrière guidance de l'école-là, du système de l'éducation, et le carrière guidance du HRDC, qui est dans le domaine de la formation. Je te connais qui quantité de l'emploi pour créer dans Oceanic Industries, qui quantité de l'emploi pour créer dans l'informatique, etc. Et je te... Les jeunes, d'après, je te... Je te... Je te vocation aussi, et je te potentiel, mais je te vocation, je te connais dans qui semaine je peux aller, et il n'y a pas une guide devant, puis qui peut orienter je, et qui reste en permanence avec je. A nous faire ce travail-là. Mais seulement, HRDC, en cours, il n'y a pas de carrière guidance qui me t'y mette, l'école, en cours, il n'y a pas de carrière guidance qui me t'y mette, mais il n'y a pas de liaison, d'après mon renseignement, ça me donne garantie, il n'y a pas de liaison entre les deux. Mais malheureusement, comme je dis, il n'y a pas le courant, il n'y a plus de milliers. Mais qui voulez l'alimenter, l'alimenter ? Ou pour qu'il a stacké mille fois ? Il n'y a pas pour aller nous amener ? Ou bien faire ça lien. Donc voilà ce qu'il nous proposait pour vous appeler l'emploi. Et dernière chose qu'il m'en tient envie de dire, c'est que BOI fait ce rôle, parce que l'emploi, c'est l'investissement dans le secteur privé qui est privilégié. Pas finalement, l'investissement privé lit en baisse vertigineuse, je ne m'en peux pas dire. Depuis quelques années, depuis quelques années, surtout trois, quatre dernières années, l'investissement privé lit à ce minimum. Oh, c'est ça qui crée l'emploi. C'est ça qui crée le développement. Mais on ne peut pas connaître qui gouvernement peut faire ce gouvernement-là. Et malheureusement, on ne trouve pas qu'il y a de problèmes au niveau de l'investissement. Et ce qui fait la dette publique, nous connaît, il y a le tissu de plus qu'il migraine. La dette publique, il dit, basez-le en dette publique, une augmentée qui fait un. Parce qu'il y a une mauvaise gestion, nous faisons de trouver qu'il n'arrive pas à Ibraham, Bank, etc. Nous ne trouvons pas de mauvaise gestion des dossiers. Je ne fais pas beaucoup de dossiers mal gérés. Et je fais un paquet de dossiers en suspens. Il y a des commis dans, je ne vais pas vous mentionner, un paquet d'une institution qui ne peut fonctionner. Parce qu'il peut manquer ici, il peut manquer là-bas, il peut manquer là-bas, il peut manquer ici, il peut manquer là-bas. Et certains projets qui vous trouvent peut aller, quelques projets, et l'indé, mais l'étudier bon projet, là où vous trouvez, c'est bon projet de l'ancien régime qui peut continuer, ou bien qui fait une prendre la balle au bon. Une prendre la balle au bon et peut faire du continuer. Mais un gouvernement, 10 ans presque est fini, il fait quand même donner un envolée à ce politique d'investissement, à ce politique de création d'emplois, de développement du pays. Et malheureusement, comment dire, là avec ce qui arrive, 10 pipis, etc., le ministre des Finances, il n'est pas libre. Toujours il y a une blocage dans ce propre système. Mais comment ça peut fonctionner ? Il n'a même quand même difficulté encore, là, constamment, moi, je préfère que le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, il a dit même, si il finit faire ce budget. Mais les jeunes, découragés, les jeunes, ils n'ont pas envie de retourner à Maurice et les parents, ils disent à nous, les enfants, ils sont homopédiais, ils disent, ils sont capables, ils sont de l'autre côté même. Ils ont l'état d'esprit, dans le public, il n'est pas correct, ça. Donc, si on veut, encourager l'investissement privé, c'est surtout, nous voulons avec BOI, je vais finir ma conférence de presse, avec ça. C'est BOI, Board of Investment. Mais il y a un autre Board of Investment, il y a même, un logic, que le Board of Investment peut dire, il peut encourager, il peut faire un point faux pour dire qu'il doit faire un projet nouveau qui n'est pas commencé, dans Maurice, de raffinage du sucre. C'est un peu fripot pour ça. Et dans l'industrie, il commence sa raffinage du sucre là, et il fait un coût partout, il fait un démarrage sans gagner de la PMI, il fait un démarrage qui frise la décence dans le monde des affaires. Moi, il fait un démarrage de ce point là, ici, il y a un transport de sucre venant de l'étranger, qui fait une vignée de l'étranger pour raffiner, qui vient dans la douane, et qui fait un démarrage de payer 50 roupies par trajet, alors que normalement, il fait un pays de la hausse de 600 roupies, mais qui quantité pays a une perdue ? Au bout d'un secteur privé, qui est gagnant ? Mais ce secteur privé, gagnant. Donc là, il fait un pays de 600 roupies par camion, il fait un pays de 50 roupies par camion. Mais il fait un mille fois extra-gagnant. Mais bien bon, il fait un pays d'une certaine façon. Combien d'emplois l'ont créé là ? Combien d'ont participé dans le pays dans le budget ou bien dans la finance publique ? Zéro. Il y a encore un paquet de choses, il y a un de nos camarades politiciens, il écrit un long article de la Gazette, il explique ça. Et je suis d'accord tout à fait avec lui. Tout ça, il y a un problème qui est un producteur de sucre à Maurice, il fait une fière. Mais vous connaissez ce que le BOI vient de dire ? Il dit que il encourage ça. Mais le BOI, est-ce qu'il peut réaliser qu'il impacte ça ? Il dit que il encourage ça. Ça veut dire amener le cycle de vidéo, blanchir le sucre, et puis révaniller au moins c'est international. Ça, il peut dire un projet. Bon, projet.